Allô tout le monde! Donc aujourd'hui, je vous montre comment réaliser ce look que j'ai fait pour mon premier party de Noël pour cette année. Donc c'était mon party de Noël au travail. Donc on commence avec les yeux. J'applique une base, celle de Urban Decay, partout sur la paupière mobile. Et j'ai décidé d'appliquer une base, en fait un paint pot de MAC mauve, qui va vraiment faire ressortir la couleur qu'on va mettre sur notre paupière mobile. Par la suite, j'utilise la couleur Naked 2, dans la Naked Basics, et je la mets dans le creux de l'oeil. Cette couleur-là va vraiment juste nous aider à bien fondre toutes les couleurs qu'on va mettre par la suite. Elle va pas vraiment ressortir en tant que telle, c'est vraiment juste pour aider à fondre le tout, parce qu'on va mettre quand même des couleurs intenses pour faire un beau smokey eyes de soirée. Donc j'utilise l'ombre à paupière de la collection Aurora d'Elise Wattier. C'est un bleu avec des reflets mauves. Il est magique! Vraiment là, une maison à paupière favori à vie. Je l'utilise mouillée avec un pinceau synthétique. Comme vous pouvez voir, ça rend la couleur vraiment très intense. Je vous conseille vraiment de la mouiller. Sérieusement là, c'est une des plus belles d'ombre à paupières que j'ai de toute ma collection, puis j'en ai vraiment beaucoup. Par la suite, j'utilise la palette Aurora, et on va utiliser la couleur mauve pour juste venir un peu la remettre où qu'on avait mis la couleur de la Naked Basics. On la met dans le creux avec un pinceau qui vient fondre, mais en même temps qui est un petit peu précis parce qu'il est un petit peu plus pointu. Donc il va vraiment déposer la couleur dans le creux de l'oeil. C'est important de savoir qu'en rajoutant toutes les autres couleurs, comme vous pouvez voir, la couleur principale du look, elle va un petit peu s'enlever, mais on va venir la rajouter un petit peu par la suite. Donc vous voyez, je viens étirer l'oeil sur le côté pour donner la forme que je souhaite au look. Donc je l'étire un petit peu plus loin. Bien, par la suite, on va prendre le même pinceau et la couleur bleue dans le look. Donc on vient vraiment plus le placer dans le coin externe. C'est important de savoir que dans ce look, c'est pas une grosse démarcation entre les couleurs qu'on va voir, mais ça va être vraiment un beau fondu avec vraiment beaucoup de reflets, et c'est ce que j'adore dans ce look-là. Donc c'est pour ça que je suis restée dans les tons bleu, mauve, comme vous pouvez voir. Donc on reprend encore la couleur Naked 2, la Naked Basic. Je viens la rajouter un petit peu plus pour fondre, et j'ajoute la couleur qui est un petit peu plus neutre, rosée, dans Core Naked 2, en dessous du sourcil. Donc là, comme je vous avais dit, on va réappliquer la couleur principale du look, encore en mouillant notre pinceau, pour vraiment garder la belle intensité qu'on avait, les beaux reflets duochrome, bleu, mauve. Donc par la suite, j'utilise un petit coton pour juste nettoyer sur le côté, pour avoir une belle ligne très droite. Maintenant, on fait le teint, j'applique une base, et mon Pro Longwear Concealer de chez MAC dans la teinte NW15, et je vais l'étendre aussi avec mon Beauty Blender. J'en mets aussi un petit peu sur mon menton, parce que j'avais vraiment des rougeurs cette semaine-là. Donc j'adore utiliser le Beauty Blender, parce que ça fait qu'on ne met vraiment jamais trop de produits sur la peau, donc j'adore ça, puis oui, j'ai le teint très clair en ce moment, et je mets tout le temps un petit peu plus clair pour le concealer. Par la suite, j'utilise mon fond de teint Double Wear de Estée Lauder, puis on l'applique partout, comme vous voyez. Et maintenant, j'ai l'air d'un fantôme avec ma peau très claire, mais bon, ce n'est pas grave, c'est la vie, puis c'est le genre de couleur que j'ai en hiver. Donc j'utilise ma palette de Concealer Makeup Forever, juste pour en racheter un tout petit peu sur mon menton, parce que c'était tellement rouge au début. Par la suite, j'utilise une poudre de Hourglass, je pense que la couleur c'est Diffuse Light, que je mets vraiment partout. J'adore cette poudre-là parce qu'elle n'est pas complètement mat, elle a une certaine brillance, puis ça fait que ça fait vraiment beau sur la peau. J'utilise ma palette de Contour de Anastasia, avec la couleur la plus claire, pour faire tenir mon concealer. Puis j'utilise la couleur du centre pour le bronzer, donc je viens faire un contour de mon visage, comme vous pouvez le voir. J'en mets un petit peu sur les temples aussi. Donc c'est une couleur mat, j'utilise pendant tout le temps une couleur mat pour faire mon contour, et c'est le Ita Brush de Nars, que j'adore. Par la suite, j'utilise le Blush Expose de Tarte, parce qu'il y a un rosé brun neutre. Il ne va pas rajouter trop de couleurs à notre visage, parce qu'on a mis déjà quand même un temps sur les yeux. C'est vraiment les yeux que je vais mettre en évidence. Maintenant, Delise Wattie avec le Highlight, toujours de la collection Aurora, ainsi que le pinceau. Je vais éliminer mon visage, ça donne vraiment un très très bel effet, comme vous allez voir. Puis maintenant, c'est le tour des sourcils. Puis j'utilise ma pommade d'Anastasia dans la teinte blonde, ainsi que le pinceau pour les sourcils d'Anastasia. Je les brosse en premier, puis par la suite, je vais commencer en faisant une ligne en dessous de main, vers le dessous du sourcil, puis à la pointe, sans rajouter de produit en tant que tel. Puis je vais en rajouter par la suite, comme vous allez voir, pour faire la ligne du dessus, comme ça. Puis je finis vraiment avec le devant du sourcil, pour ne pas que ça soit intense à cette place-là. C'est le reste que je veux qui soit surtout très défini. Donc, je trouve que ça ressemble beaucoup à la couleur que j'ai quand j'ai ma repousse. Ça ressemble quand même à la couleur de sourcil. J'aime pas ça avoir des sourcils trop foncés avec les cheveux blonds, surtout quand je viens les faire. Donc, maintenant, j'applique le Clear Brow Gel d'Anastasia. Et on va reprendre les couleurs bleu et mauve qu'on a pris au début pour faire la ligne des cils inférieurs. Je commence avec le mauve, puis vers le coin, j'utilise le bleu pour rejoindre aussi le haut qu'on avait mis, la couleur. Donc, ça fait un beau dégradé, toujours des beaux reflets. J'utilise la couleur Naked 2 pour venir juste fondre un petit peu le tout, le rendre un petit peu plus smoky. C'est un smoky S de soirée, comme vous avez remarqué que j'ai fait. J'utilise la couleur la plus claire de la palette pour mettre en dessous de mon sourcil. Et on va venir aussi appliquer cette couleur-là dans le coin interne. J'en mets pas beaucoup en dessous de mon sourcil, parce que je veux pas que ça soit trop un effet givré. Donc, voilà, dans le coin interne, je l'applique vraiment juste précisément dans le coin. Je le rapporte pas trop sur la paupière, parce que je veux garder l'effet très foncé qu'il y a dans le look. Par la suite, j'utilise le crayon qui est plus bleu, le Eyeshine de Lise Wattie, encore dans la même collection. Je le mets dans ma miqueuse, ça va faire un beau rappel des couleurs. Et maintenant, dans la même collection, le Eyeliner Pailleté, qui est comme mauve, eh bien, c'est ce que j'ai utilisé. C'est très rare que j'utilise de la couleur comme eyeliner, mais celle-là, il est tellement très, très, très magnifique et ça rejoint bien le look. Et il est très précis, ce que j'adore. Donc, là, je vais courber mes cils et on va mettre le mascara. Et le tour est joué. Vous pouvez mettre des faux cils si vous le souhaitez. Maintenant, c'est le tour des cheveux. J'applique le Air Primer de Numi, le White Truffle. C'est la première fois que je l'utilisais et je trouvais que ça sentait vraiment bon. Donc, maintenant, je fais mes cheveux avec mon fer Numi, le Lustrum. J'utilise le manche le plus gros. J'ai toujours mon code qui est encore valide et qui expire pas pour l'avoir à 99$ au lieu de, je pense, genre 240$. C'est en barre d'infos si vous le souhaitez, vous le procurez. Donc, quand j'ai fait tous mes cheveux, je brasse un petit peu mes cheveux, comme vous pouvez voir, avant de mettre du spray pour lousser un petit peu les boucles. Et je mets mon spray de très semé, le fixatif. Je le mets un petit peu en dessous, comme vous pouvez voir. Je lève mes cheveux vers le haut. J'en mets vraiment pas trop. Maintenant, on se change et je mets ma robe. Et j'ai oublié de faire mes lèvres. Donc, c'est le crayon Cream O'Spice de MAC, qui est comme un nude foncé. Puis, je mets au centre le rouge à lèvres Strip Poker de MAC. Donc, voilà, le résultat du maquillage. J'espère vraiment que vous aimez ça. En tout cas, moi, je capote sur ce look des yeux. J'aime trop l'effet bleu et mauve. Donc, maintenant, ma robe. Elle vient de la boutique 1861. Donc, je l'adore. Elle est quand même très chic. Et mes souliers viennent de chez Spring. Donc, c'était un thème tapis rouge. Alors, j'ai opté pour les souliers.